Une phase marquée par, bien sûr, révolution et contre-révolution. Il n'y a pas de révolution sans adversaires, sans violence et polarisation sociale et politique profonde, éclectique, mais avec une dominante, et c'est ça qui fait l'impact et l'importance des années 68, une dominante contestataire, révolutionnaire, au sens de contestation, au sens large de l'ordre existant, sans nécessairement avoir tous les moyens de construire en positif autre chose. Mais cette contestation va aussi bien contre le système monde capitaliste, avec dans son cœur les pays du centre et ses semi-périphéries coloniales ou néocolodisées, que dans les pays se réclamant du socialisme. C'était un mouvement avec donc une dialectique, alors dans la quatrième internationale dont je faisais partie avec d'autres, donc on parlait de la dialectique des secteurs de la révolution mondiale, pour ces trois composantes évoquées dont on va parler ici, et on parlait aussi à l'intérieur, par exemple, en ce qui concernait la France, d'une dialectique des secteurs d'intervention, c'est-à-dire qu'il y avait une interaction de la conscience politique des mobilisations qui se faisait sur des terrains différents, et sous l'impact d'une politisation marquée par les événements internationaux, les événements sociaux, les différenciations politiques, et également toute une série de dimensions culturelles dont je ne pourrais pas parler. Alors, deuxième partie, donc ici rapidement quelques concrétisations. Donc, Etats-Unis d'abord, Etats-Unis, c'est évidemment après la première guerre mondiale et la seconde, la grande puissance hégémonique imperialiste du monde, à tous les points de vue, je ne développe pas, mais qui passe et qui bascule dans la phase des années 50 puis 60, d'un profil qui se prétendait défenseur anticolonialiste contre les vieilles puissances françaises ou espagnoles ou portugaises, histoire de prendre leur place et leur relais sur le continent latino-américain notamment, de façon néocoloniale, et qui va basculer de façon beaucoup plus radicale et très vite dans les années 60, et Pierre en parlera notamment, vers un interventionnisme guerrier radical contre un ennemi devenu principal et axe du mal à l'échelle mondiale, le communisme, avec des alliances tous azimuts pour contrer ce danger-là interne, externe, je vous rappelle le maccartisme, mais aussi donc évidemment international, ça va radicaliser politiquement la dynamique des révolutions, y compris anticoloniales. C'est en même temps, du coup, l'envoi des armées, et ça c'est un point dont les dominants ont tiré le son, les armées à l'époque et celles des Etats-Unis en particulière sont basées sur la conscription, et donc quand ce sont des jeunes du pays qui sont tués dans la guerre, ça a un impact politique tout à fait majeur. Donc le renvoi des GIs, donc mort dans la guerre, notamment au Vietnam, va peser dans la dynamique du mouvement anti-guerre, ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, impliquait un débat politique qu'on a eu dans l'international sur les mots d'ordre adéquats pour contrer cet interventionnisme états-unien et cette guerre, avec des mots d'ordre différents aux Etats-Unis, avec la centralité de US Go Home, comme travail de masse large, et pour nous en France plutôt victoire au FLN. Bon, donc c'est les années de cette intervention américaine, mais c'est aussi dans ce développement de l'armée, les populations les plus pauvres des Etats-Unis, les populations racialisées, les populations discriminées, noires, hispanos, etc., qui souvent se trouvent amenées à s'engager comme conscrits pour pouvoir, y compris financer des études et avoir un statut. Et c'est la télévision qui envahit les foyers et par laquelle on voit l'impact de la guerre de façon tout à fait vivante. Et c'est évidemment, au niveau sociétal, les grands enjeux, d'une part, la question noire majeure, avec, je rappelle, l'assassinat de Malcolm X en 65, puis de Martin Luther King en 68, les différentes composantes dont je ne peux pas parler du mouvement noir, mais qui sont en radicalisation internationale, complètement concernées par ce qui se passe, notamment, évidemment, dans la tri-continentale et dans le tiers-monde, que ce soit notamment l'Afrique, avec la radicalisation qui affecte aussi une société en transformation avec une classe ouvrière devenue majeure, la principale dominante, et ça c'est un problème international dans tous les pays capitalistes, développé, un salariat devenu fondamentalement dominant, et donc, dont la mobilisation peut, si elle se transforme en acteur politique, devenir non pas simplement un enjeu pour le profit, mais un enjeu politique. Et donc, la question de la jonction avec les composantes qui se radicalisent dans la jeunesse est évidemment décisive. Et dans la jeunesse, il y a l'accès massif qui est partout dans le monde développé à l'université, avec les inégalités que, évidemment, cela applique, inégalités de genre, inégalités entre composantes de la population, racialisées ou pas, etc. et qui va marquer aussi les dimensions idéologiques. C'est le contexte où on commence à pouvoir contester, y compris, le vocabulaire et la présentation de la guerre froide, et où l'intervention US apparaît pour ceux qu'elle est comme impérialiste et colonialiste dans le monde. Et ceci va, avec la mobilisation, notamment des Noirs aussi, favoriser la radicalisation jeune, avec toutes les dimensions culturelles, le développement du SDS, le Student Democratic Society aux Etats-Unis, mais aussi toutes les composantes musicales qui accompagnent ces transformations, depuis le jazz ou le rock, en passant par John Baze, Peter, Paul & Mary, Bob Dylan, et tous les happenings culturels qui ont pu survenir à cette époque-là. Donc, centralité sociale, sociétale, avec montée des questions femmes et idées dans ce contexte, mais ce sera dans la période suivante aussi que ça se développera. Et cette centralité de la guerre du Vietnam et de l'intervention des Etats-Unis va marquer les autres pays du centre. Donc, les autres pays du centre, j'inclus dedans, je semble pouvoir le développer, mais ce n'est pas toujours fait, le Japon, le Japon, qui se présente comme pacifiste, après, théoriquement, donc au niveau de son régime, mais qui est la base arrière des Etats-Unis et où le PC japonais se trouve en conflit avec les polarisations entre l'Urs et la Chine et où il y a une jeunesse japonaise qui se radicalise d'une façon massive dans les Engakourn, cette organisation étudiante qui, au lendemain de 68, comportera 700 000 étudiants, c'est-à-dire la moitié de la population étudiante avec des soulèvements et des émeutes, des bagarres physiques, y compris avec les policiers, et des jonctions avec les travailleurs, notamment dans la base militaire d'Okinawa, dans la révolte de 1965, qui combine licenciement, base militaire, révolte étudiante, etc. Je ne m'étends pas davantage, mais c'est très important. Alors, en Europe, je ne peux dire que quelques mots sur, donc, d'abord, l'Italie. L'Italie, qui est très importante et qui est sous-estimée, enfin, ou sous-évaluée par rapport au mai 68 français, alors que l'Italie est arrivée avant. Le mai rampant italien s'est développé avant et les jonctions jeunes et les ouvriers en Italie ont été beaucoup plus durables et beaucoup plus répandues sur la scène politique italienne dans un pays, d'une part, beaucoup plus décentralisé que la France, ce qui fait que tout ne se passe pas qu'à Rome, mais il y a des dizaines, notamment, d'universités qui vont être affectées par les mobilisations et des villes affectées par les manifestations et les émeutes. Et c'est au plan social et sociétal aussi, d'une part, alors, la réforme de la scolarité qui, en 1962, impose, effectivement, la scolarisation obligatoire après 14 ans et l'accès à l'université massif avec, là aussi, des inégalités qui traversent donc la société et une société qui est beaucoup plus décentralisée, je l'ai dit, mais aussi avec un PC et une CGIL, l'équivalent de la CGT là-bas, qui sont marqués par beaucoup plus de différenciation et donc, entre guillemets, de souplesse que notre PCF ici et la CGT par rapport au mouvement étudiant et à ce qui se passe dans la place ouvrière. Alors, l'Italie et son mérempant s'étalent, je disais tout à l'heure, les années 68, s'étalent depuis le début des années 60 et autour de 62-65 jusqu'aux années 70, avec, avant, donc, mai 68 aussi, de grandes mobilisations, l'impact de mai 68 français sur un pays et sur une jeunesse déjà mobilisée et des jonctions avec les travailleurs se mobilisant avec des dimensions d'auto-organisation beaucoup plus développées même qu'en France, aussi bien au niveau universitaire qu'au niveau de la classe ouvrière, avec des dimensions de conseil, de conseil ouvrier et une prolifération de revues qui politisent la scène politique, Fagge et Martello, La Sinistra, Cuadelli Rossi, Classe et Opéraia, tout ce monde politique y compris qui affecte le monde catholique dans le bouleversement idéologique qui traverse l'Italie. Le mouvement social est considérable et le 3 juillet, il y a une, 68, il y a une manifestation ouvrière qui est promue, qui est organisée non pas par les syndicats mais par une assemblée d'ouvriers et d'étudiants et qui trouve un soutien, une adhésion absolument considérable et qui est attaquée par la police. Alors comme partout, comme aux Etats-Unis, comme au Mexique d'ailleurs on en parlera, mais comme en France, comme partout, la confrontation avec la police et la répression évidemment radicalise encore plus le mouvement. Et il y aura, donc, il y a toute une série de mobilisations, je vais plus vite, ouvrières, avant même qu'il y ait ce qu'on appelait le 69 ouvrier et la fiat en Italie, donc quelque chose qui a d'autant plus d'importance qu'il s'appuie sur notamment des comités unitaires de base, des conseils ouvriers, des formes d'auto-organisation qui sont beaucoup plus importantes qu'en France. L'Allemagne, l'Allemagne, elle est à la croisée de beaucoup de chemins parce qu'elle a été confrontée à la fois au fascisme et ensuite à la division et à la transformation du mouvement communiste avec la stalinisation de l'URSS. Quelqu'un qui était à la pointe de la mobilisation des jeunes, Rudy le Rouge, a été politisé par les manifestations de 56 en Hongrie et en Pologne alors qu'il était encore en Allemagne de l'Est et il s'est radicalisé dans un sens qui est à la fois anti-capitaliste, influencé par la mouvance culturelle de l'école de Francfort et en même temps anti-stalinien et pour un socialisme démocratique et il y a des manifestations qui en Allemagne comme aux Etats-Unis je ne l'ai pas assez dit donc sont centrées sur les questions notamment du Vietnam de façon systématique avec une grande manifestation notamment les 17 et 18 février 68 auxquelles participent beaucoup de camarades français et qui était précédée entre parenthèses en 67 par une manifestation contre le chat d'Iran qui provoque une défiolence policière et un mort qui va aussi oeuvrer à la radicalisation politique et puis l'attentat contre Rudy Dutschke en avril 68. Donc l'Allemagne est extrêmement importante pour toutes les raisons évoquées de son croisement de situation et la présence américaine et des forces US militaires très présentes. Finalement quelques mots donc et je termine je dois terminer donc sur la France la France comme vous en avez on en parle ailleurs et beaucoup je veux juste dire deux mots sur d'une part évidemment l'importance pour la France de la guerre d'Algérie et avant la question vietnamienne dans la politisation des jeunes et la radicalisation la question l'importance aussi des transformations sociales et sociétales d'arrivée massive à l'université personnellement donc j'étais effectivement à l'époque étudiante en droit à Assas confrontée avec les fascistes et confrontée aussi donc dans les universités avec la recherche de résistance contre les contenus des enseignements et impliquée dans l'international j'ai été dans la jonction vers les pays d'Europe de l'Est et dans la discussion éventuellement je dirai deux mots sur la Yougoslavie de 68 où j'étais pour dire quel a été l'impact de Prague 68 sur la Yougoslavie et de Mai 68 sur les jeunes Yougoslaves 68 dans les pays de l'Est est évidemment assez spécifique parce que les types de régimes sociaux et politiques qu'on avait étaient tout à fait différents des pays capitalistes du monde capitaliste évidemment je n'ai pas le temps de faire des introductions sur ces régimes qu'on avait staliniennes ou post-staliniennes stalinisme réformé etc selon les pays c'était différent mais en tout cas moi je pense qu'il est important de mettre en évidence un fait qui a pesé sur les événements qui se sont produits dans ce pays c'est à dire l'origine du régime qui est assez différent dans divers pays il n'est pas identique un poids consiste dans la différence c'est à dire la fin de la deuxième guerre mondiale l'expansion de l'armée soviétique qui occupe une série de pays etc et les mouvements communistes avec son poids très différent dans les divers pays très très différent c'est à dire nous avons des pays où les partis qui prennent le pouvoir dans ce pays ce sont des partis du mouvement ouvrier du parti communiste extrêmement faibles certains pays extrêmement faibles historiquement minoritaires dans le mouvement ouvrier affaiblis évidemment par l'occupation nazie ou affaiblis comme dans les cas polonais par la liquidation par le stade du parti communiste polonais c'est un cas et c'est le cas de l'Allemagne de l'Est de la Pologne de l'Hongrie et c'est très caractéristique que dans ces pays où justement la prise du pouvoir c'était un pouvoir reçu par ce parti communiste faible reçu donné par l'armée soviétique pratiquement c'est ce pays où le rapport entre la classe ouvrière et ses parties est le plus faible et où il y a où la classe ouvrière se révolte contre ce régime assez rapidement c'est le 53 en Allemagne de l'Est où justement la classe ouvrière se révolte et le 56 c'est la Pologne où avec un rôle extrêmement important de la classe ouvrière dans cette révolte avec l'apparition du mouvement des conseils ouvriers qu'on a et l'Hongrie où le rôle des travailleurs de la classe du prolétariat industriel était aussi important dans le gérément en gloire de 56 mais il y a aussi un cadre complètement différent c'est la Tchèque-Slovaquie en Tchèque-Slovaquie en 48 le remboursement du régime bourgeois c'est on peut dire on peut dire une demi-révolution pour l'utiliser en terre contrairement au pays que je mentionnais avant avec une mobilisation très grande de la classe ouvrière une mobilisation très subordonnée à un parti majoritaire du mouvement ouvrier qui était le parti communiste tchèque-slovaque en partie qui était extrêmement fort au niveau électoral et qui a fait disons entre guillemets en putre mais en putre appuyé sur la classe ouvrière avec une mobilisation très subordonnée avec aucune expression indépendante de cette classe mais avec une mobilisation de cette classe et cette classe bougera beaucoup plus tard que dans les pays que j'ai mentionné avant et son rôle sera beaucoup plus limité dans la lutte contre le régime bureaucratique parce qu'il y a une liaison historique différente entre les partis au pouvoir et les États-Unis finalement pour mentionner quelque chose qui est le troisième cas c'est évidemment le cas où cela vous pourrez avoir une véritable révolution mais aussi ça termine très rapidement avec la sortie du bloc soviétique de ces pays incompatibles une révolution victorieuse et la présence dans le bloc soviétique ça ne se passe pas c'est d'ailleurs il y a une sortie alors restant dans le cadre de ce qu'est après le départ de l'Yougoslavie et le bloc et le bloc soviétique alors la première crise comme je dis c'était en 1956 les crises en Pologne les crises en Pologne sont très caractéristiques ils sont successives les crises du régime assez rapidement il y a toujours une sortie partielle de la crise et après certaines périodes une nouvelle crise du régime arrive beaucoup plus forte que la précédente c'est à dire ça montre les caractères tout à fait disons limités et partiels des solutions à ces crises que l'on a c'est plutôt l'accumulation progressive des contradictions entre ce régime et la classe ouvrière et autres aussi couches sociales après légèrement d'octobre 1956 en Pologne il y a une apparition quelques années plus tard au début des années 60 dans Pologne d'un groupe d'un groupe oppositionnel jeune marxiste avec des références révolutionnaires qui commence à construire un groupe d'opposition de gauche dans ce régime en liaison avec les idées d'octobre 1956 et ce groupe a joué un rôle très important comme intermédiaire disons entre octobre 1956 et mars 68 en Pologne pourquoi ? parce que ces groupes allaient élaborer la fameuse retrouvée aux parties de Yasset Kouron et Karl Moselewski mondialement connus et c'est justement ce groupe qui a initié les événements de mars 68 en Pologne seulement initié il a joué un rôle important au premier moment le premier jour le deuxième jour mais après il n'a joué aucun rôle plus parce que son influence était limitée exactement à l'université de Varsovie et le mouvement était beaucoup beaucoup hydrant je le dirai après comment se développer alors Kouron Moselewski sortait de la prison parce qu'il est condamné à cause de lettres ouvert et avec lettres ouvert qui terminait avec un programme d'une nouvelle révolution ouvrière antiburocratique pour renverser ces régimes qu'on avait c'est-à-dire un régime de démocratie ouvrière et socialiste et alors il se trouve devant une situation où une série de leurs camarades militants de l'université de Varsovie était réprimée de diverses façons et avant tout l'expulsion de deux étudiants membres de leur groupe de l'université alors il organise 8 mars une manifestation à l'université de Varsovie en défense de leurs camarades réprimés ça commence avec quelques dizaines et très rapidement c'est quelques centaines et finalement c'est plusieurs milliers d'étudiants qui participent à ce premier meeting il y a une répression policière très dure et très violente et la réponse à cette répression il semble que le mouvement est réprimé après quelques heures d'une façon dure mais il y a une réponse complètement inattendue c'est-à-dire une explosion de solidarité avec les étudiants qui étaient battus et réprimés par la police premièrement à Varsovie finalement on était rapidement dans les autres centres universitaires du pays tous les centres universitaires du pays en mars 68 étaient révoltés la révolte était partout au sein de l'université avec l'occupation de faculté avec les appels de rue avec la police etc c'est-à-dire 16 centres universitaires tous les centres universitaires mais ce qui est très caractéristique et très très important dans cette histoire est que les mouvements divers de protestation ont passé par environ 150 villes du pays c'est-à-dire c'était beaucoup plus large que les centres universitaires y compris des petites villes où on a réregistré divers les luttes etc alors ce qui est important dans cette histoire et qu'on a découvert seulement récemment par les recherches des historiens etc c'est que ce n'était pas seulement un mouvement d'étudiants c'était un mythe qui existait jusqu'à récemment en Pologne que c'était un mouvement d'étudiants c'était un mouvement de jeunesse fondamentalement des étudiants et des jeunes ouvriers la participation des jeunes ouvriers dans ce gouvernement avait été très forte et la majorité des jeunes réprimés ce n'était pas des étudiants c'est-à-dire arrêtés condamnés etc ce n'était pas des étudiants des jeunes ouvriers sur l'échelle de cette extension vers la jeune génération de la classe ouvrière et de ce mouvement et une chose absolument remarquable dans ce événement c'est le rôle des jeunes ouvriers des chantiers navals de Gdansk qui sont battus de la façon la plus forte avec la police à côté des étudiants et c'est ce même jeune qu'en décembre 70 c'est-à-dire quelques années après ce événement qui ont initié la deuxième après 76 la deuxième grande révolte en Pologne c'est-à-dire il y a une remarquable continuité en 68 et le début de cette révolte ouvrière qui ouvre les chemins dix ans plus tard à l'apparition et la fondation de Solidarity en Tchécoslovaquie ça s'est passé d'une façon complètement différente j'expliquais un peu la différence déjà cette différence qui existait dans ce pays dans ce pays et en ce qui concerne l'origine du régime bureaucratique qui a préservé sur la dynamique de cette situation la crise du régime et la crise du régime réellement assez stalinienne qu'on avait en 56 en Tchécoslovaquie arrive à peine en 68 en 68 à partir du début de l'année et ça a commencé pas en bas par des mouvements indépendants etc mais c'est une grande crise du parti communiste au pouvoir c'est une impossibilité c'est le sentiment d'une possibilité de continuer le régime tel qu'il était des débats qui commencent au sein de ce parti au sein de sa direction y compris et parmi les intellectuels liés au parti ou pas liés mais en tout cas c'est toujours ce qui se passe avec des liaisons en liaison avec ce qui se passe au sein du parti le surgissement d'un mouvement de réforme au sein de ce parti etc l'élargissement vers des courses de plus en plus larges d'intelligence qu'il y a du monde universitaire des débats culturels politiques culturels sur la nécessité d'une réforme économique etc et ça prend un caractère de plus en plus large dans la société c'est un phénomène réellement je pense extrêmement important d'une tentative de réformer ce régime et lui donner plus de caractère plus de caractère socialiste aller vers une démocratie socialiste mais aussi une modernisation de l'économie avant tout la république tchèque c'est la partie une des plus développées du bloc soviétique en ce qui concerne le niveau de développement économique industriel etc et cette crise tchécoslovaque qui provoque une énorme tension dans le bloc soviétique dans les partis au pouvoir parce que c'est une menace pour les pouvoirs bureaucratiques c'est un exemple extrêmement grave de ce qui se passe en Tchécoslovaquie auxillers des bureaucrates dans les autres pays et c'est pour cette raison que l'intervention des armées du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie ce n'est pas seulement une décision adoptée à plan des bureaucrates comme le chef de la bureaucratie polonaise comme le cas a joué une erreur extraordinaire en excepter une pression très forte sur les soviétiques pour intervenir c'est le cas de la direction est-alémande aussi alors c'est une décision collective de cette bureaucratie avec certaines structures aussi à l'intérieur de ces blocs mais en tout cas c'est la pression de la majorité de la bureaucratie pour faire cette intervention une intervention vraiment je pense jusqu'à aujourd'hui quand je pense de cette intervention je suis toujours extrêmement étonné dans ce pays en Tchécoslovaquie il y a des débats il y a beaucoup de mouvements sans violence sans affrontements dans les rues sans aucun danger d'une insurrection armée ou d'une explosion de masse etc et vis-à-vis de cette situation c'est un demi-million de soldats qui ont dans ce pays pour l'occuper et je ne sais pas si vous vous rendez compte du fait que c'est une des plus grandes opérations militaires en ce qui concerne les noms des soldats utilisés après la deuxième guerre mondiale pendant la deuxième partie du 20ème siècle parce que en un million de soldats américains au Vietnam on avait dans une phase avancée d'une guerre dans un pays trois fois plus grande en population du sud que Tchécoslovaquie c'est vraiment une décision absolument incroyable qui montrait ce qui se passe de cette bureaucratie et comment elle était décadente déjà pour prendre une décision de ce type complètement irrationnelle et inexplicable pour réprimer ce mouvement et c'est justement quand le tour du pacte de Varsovie occupe le pays c'est qu'au ce moment le secteur de la classe ouvrière tchécoslovaque commence à agir beaucoup plus que pendant la loi précédente du printemps du printemps de Prague c'est la réception d'un progrès extraordinaire du parti communiste tchécoslovaque qui se réalise sous une protection ouvrière dans une grande usine à Prague déjà occupée par des troupes soviétiques et vis-à-vis de l'affaiblissement parce que l'occupation du pays l'intervention du pacte de Varsovie déstabilise déstabilise les partis au pouvoir sa direction le pouvoir d'état etc. il y a une période d'affaiblissement en réalité au début de cette intervention du contrôle étatique tchécoslovaque sur la société c'est le début d'un développement partiellement indépendant ou semi-indépendant dans le mouvement du conseil ouvrier qui est un facteur très important de la résistance à cette occupation mais aussi une tentative de prolonger dans les conditions d'occupation de la lutte pour un changement de ce système dans le sens de la démocratie socialiste mon sujet c'est pas seulement l'Asie si j'ai bien compris mon sujet c'est le sud comme on dit aujourd'hui où les sud ne tirent monde comme on disait à l'époque dans les années 68 même si l'Asie est évidemment mon domaine alors j'ai commencé par faire référence à un article qui est paru dans The Conversation qui est une revue sur internet en français en anglais bien qui publie des articles normalement disons chercheurs universitaires journalistes etc et qui a publié dernièrement un article en anglais de Tom May sur mai 68 français qui est ahurissant ce qu'il raconte sur la France en mai 68 c'est proprement ahurissant parce que ça ignore l'effet majeur de l'époque il se réclame de socialisme ou barbarie et c'est là où je fais le lien avec mon sujet il explique que les grands récits social-démocrates et communistes étaient morts plus d'idéologie que nous étions anticommunistes et que nous avions simplement une politique du refus sans horizon et sans félicite bon ça n'a strictement rien à voir avec la période c'est tout c'est une invention pure et simple qui n'a rien à voir avec la période et en plus avec la France parce qu'en plus en France quand même la tradition marxiste la référence communiste contestée disons quant à son contenu elle était sacrément forte et disons notre perception que nous avions à l'époque le patrie le patrie l'a mentionné c'était la dialectique des trois secteurs de la révolution la révolution prolétarienne dans les pays impérialistes la révolution dite politique c'est à dire anti-bureaucratique dans les pays de l'Est et la révolution coloniale dite permanente il dirait dans cette trilogie nous pensions à l'époque que la dialectique pouvait devenir convergence c'est plus fort simplement l'actualité de la révolution prolétarienne dans les pays impérialistes était un potentiel l'actualité de la révolution anti-bureaucratique dite politique dans les pays de l'Est il restait un potentiel à l'écouter Cova est plus mûr mais un potentiel en revanche l'actualité de la révolution dans le monde colonial était d'une réalité très très présente et c'est là-dessus que je vais développer un peu alors tout commence évidemment au lendemain de la seconde guerre mondiale il y a une après première guerre mondiale et la révolution russe il y a le lendemain de la révolution de la seconde guerre de la seconde guerre mondiale et vous avez dans la foulée la révolution chinoise une paille la victoire vietnamienne de Dien Bien Phu l'insurrection algérienne la révolution cubaine la nationalisation du canal de Suède et l'échec de l'intervention franco-britannique pour commencer disons dans les années 40-50 ça initie je peux dire en passant le déclin historique des impérialismes européens mettront du temps à agonir mais le déclin est amorcé et symboliquement si vous voulez puisque nous sommes français en l'occurrence la victoire vietnamienne de Dien Bien Phu signifie la fin de l'empire français et le passage de la main d'une puissance impérialiste particulière la France en Asie à l'impérialisme montant et ce qui affirme son génémonie internationale les Etats-Unis et donc on retrouve les Etats-Unis au centre du dispositif contre-évolutionnaire mondial alors ce sont ce qu'on a appelé un peu les années de feu sur les années 60-70 alors je donne la liste des grandes luttes importantes des soulèvements des combats des mouvements de libération etc. et sans fin et je ne les connais pas tous etc. bien évidemment mais disons mentionnons Saint-Domingue et l'invasion américaine en 65 le coup d'état de Pinochet en 73 le mai 67 mai 67 en Guadeloupe ce qui nous ce qui nous concerne un peu directement les colonies portugaises Angola et Mozambique un très important mouvement pour la décolonisation réelle au Sénégal de la même année 68 des manifestations insurrectionnelles au Maroc en 65 la guerre des six jours au Moyen-Orient et la révolte contre Bourguiba en Tunisie en 68 et puis les débuts de la seconde guerre d'Indochine de l'escalde américaine en 65 marquée pour l'Asie du Sud en particulier après par un immense mouvement révolutionnaire au Pakistan dont on parle je crois très peu en France et Pakistan à l'époque Pakistan de l'Est et Pakistan de l'Ouest et cette révolte massive et un contenu véritablement révolutionnaire qui agite le Pakistan de l'Est et de l'Ouest par-delà l'Inde aurait pu donner une solution à la crise des rapports entre les deux morceaux du Pakistan qui vont donner naissance au Bangladesh donc l'une des formules marques dans la période c'est je crois que c'est José Marti à l'heure des brasiers il ne faut voir que la victoire on sait que des problèmes il y a mais disons on a tous la perception de l'ampleur de l'enjeu de ce qui se passe que se joue l'avenir que l'avenir se joue dans le monde entier à cette période de cet ensemble de luttes et que à ce moment à l'heure des brasiers il ne faut voir que la lumière la lumière que la lumière voilà à l'heure des brasiers il ne faut voir que la lumière que la lumière malheureusement pas la victoire seulement la lumière qu'est-ce que j'ai rappelé ? alors la solidarité à l'époque disons je ne l'ai pas développée vous avez ici toute une exposition sur la solidarité indo-chine en France Catherine a expliqué l'importance de la solidarité indo-chinoise dans le monde capitaliste enfin impérialiste de l'époque je dis simplement qu'il y a mille solidarités par exemple des deux côtés de la militaire année avec la Tunisie au moment des souverains contre Bourguiba etc. que les solidarités jouent sous mille formes et lient diversement les uns aux autres même si elles se cristallisent sur le plan international autour de la guerre d'Adochine dans la décennie 65 75 alors la question c'est est-ce que peut naître une coordination internationale de cette lutte et de cette solidarité alors bon donc sur les ordres fermes de Catherine je vais aborder la question de la tricontinentale qui avait très peur que j'oublie mais avant ça disons justement pour montrer la caractéristique la particularité de la tricontinentale je pense qu'il est bon de revenir à Bandung la conférence de Bandung en 55 en Indonésie c'est disons c'est un événement majeur c'est un événement majeur elle réunit elle est afro-asiatique afro-asiatique l'Amérique latine n'est pas dans le réseau à ce moment elle réunit 29 pays avec des figures comme Secarno pour l'Indonésie Néron pour l'Inde Tzuenlai pour la Chine Lacer pour l'Egypte Aitamed pour l'Algérie Ukroma pour Côte-de-Nord Ghana elle a un très très gros impact très très gros impact parce que elle légitime l'actualité et l'idée de la décolonisation mais il n'y a aucune continuité disons il y a le mouvement du non-aligné qui est lancé avec cette référence mais il n'y a pas véritablement de continuité de la conférence de Bandung qui par ailleurs et très hétérogène quant aux régimes qui sont impliqués il y a même le Japon qui en est parti etc. et je dirais là c'était afro-asiatique et c'était et c'était l'exigence de la décolonisation pas tellement le contenu de la décolonisation La tricontinentale est constituée en 66 j'en ai si vous avez de mémoire à Cuba et cette fois c'est un tricontinental comme ça on a dit c'est à dire Asie, Afrique et Amérique latine qui vise à donner un contenu à l'exigence de la décolonisation et qui tente de donner une importance plus grande aux partis et aux mouvements de libération par rapport à la représentation des régimes et des états Ce qui est important de noter c'est que cette conférence de la tricontinentale est impulsée en 65 par trois grandes figures à savoir Le Tché Ben Bela et Medhi Ben Barka au Maroc qui sont des figures qui tentent de développer une solidarité et un mouvement qui échappe à l'étau du contrôle sino-soviétique qui lui assure une indépendance de dynamique Et donc c'est au niveau de disons l'importance je dirais de la tricontinentale elle illustre vers quoi on tendait le type de potentiel qui était d'actualité à l'époque ceci dit elle ne prendra pas véritablement forme elle ne reprendra pas véritablement forme parce que notamment en tout cas parce que la contre-offensive impérialiste est efficace c'est à dire que Ben Bela est renversée par le coup d'état de Montmédienne Ben Barka est enlevée par les services marocains avec la complicité des services français en France est liquidée Le Tché est assassiné en Bolivie c'est à dire que les initiatures du processus qu'ils étaient présents ou pas à la Havana au moment ce n'est pas le cas de Boucher si vous voulez me voir au moment de la conférence sont éliminées et il faut se rendre compte qu'on se rappelle disons en général on se rappelle l'ampleur des interventions contre-révolutionnaires comme celle de Saint-Domingue comme celle du Vietnam etc mais il ne faut pas sous-estimer je crois le rôle qu'ont joué les politiques d'assassinat ciblé d'assassinat ciblé qui ont été très systématiquement menés par les Etats-Unis évidemment mais aussi la France la Grande-Bretagne l'Israël l'Afrique du Sud et le Portugal et là encore la liste des cadres et des principaux cadres souvent des mouvements de libération assassinés est extrêmement long je donne juste quelques noms Patrice Le Moumba pour la République démocratique du Congo Amical Cabral pour la Guinée-Bissau au Cap Vert et Waddaum Monde de l'année pour les Mozambiques mais ça c'est des disons là c'est des noms de personnes de dirigeants dont l'assassinat a des conséquences sur la direction des mouvements et la dynamique des mouvements dans lesquels ils étaient impliqués mais ça va bien au-delà au point de vue des trucs il y a le plan Condor en Énerie latine qui est un plan d'assassinat systématique dans une bonne partie du continent de l'Amérique du Sud et par exemple il y a l'opération Phoenix au Vietnam qui est aussi une opération d'assassinat ciblé dont on évalue le nombre du cadre du FLN au Sud Vietnam assassiné à 60 000 60 000 cadres assassinés donc il n'y a pas que les massacres dont le massacre du Mexique des étudiants mexicains en 68 il y a les assassinats ciblés j'ai choisi d'insister un peu là-dessus évidemment il y a Louis Boucher on en a parlé il rentre dans cette logique de l'époque même si ce n'est pas commandité par un service secret un gouvernement comme à l'époque on mentionne King c'est vrai mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il ne se rattache pas seulement il se rattache aussi à l'histoire américaine moi ce qui m'a frappé c'est que Martin Luther King est assassiné en 68 et Robert Kennedy est assassiné en 68 je pense qu'il faut rajouter Robert Kennedy c'est très important qu'un deuxième Kennedy est assassiné aux Etats-Unis pour montrer l'agressivité de la contre-évolution alors donc disons c'était véritablement une lutte sans quartier sans quartier et ceci dit je rappelle que nous avons appris récemment disons par une fuite que toujours aujourd'hui encore le président donne des ordres d'assassinat ciblé extrajudiciaire en France comme dans les autres licences impériales ils ont toujours la possibilité d'ordonner des assassinats par les services secrets extrajudiciaires sans procédure légale au cul alors je ne vais pas aborder là-dessus parce que je pense que c'est comme je ne vais pas développer là-dessus parce que je pense que c'est connu mais disons dans la décennie de 65-75 le Vietnam c'est un point focal le Vietnam c'est le point focal pas simplement parce qu'il embrase les imaginations mais parce que il y a véritablement un bras de fer qui se noue là-bas c'est-à-dire que ce n'est pas une guerre locale et ce n'est pas le front chaud de la guerre froide qui signifierait que le centre est en Europe et en Atlantique c'est la guerre brûlante en Asie et c'est l'Asie qui est le centre de l'histoire mondiale à cette époque contrairement au vocabulaire qu'on charrie d'habitude du genre caractériser l'ensemble de la période de la situation mondiale de guerre froide alors que la guerre est brûlante en Asie et que c'est véritablement une confrontation révolution contre révolution et bloc à la fois mêlé qui se constitue qui je le dis en passant signifie tu parlais le chiffre signifie peut-être le plus grand coup d'état semblant de l'histoire qui est le coup d'état en Indonésie en 65 66 qui fait au minimum 500 000 morts dans les rangs communistes et qui détruit le principal parti communiste du monde capitaliste qui est le PKI et c'est quand même intéressant de noter que le principal parti communiste dans le monde capitaliste c'est à dire sans parler de la Russie de la Chine etc est dans le plus grand pays musulman du monde je pense que rarement les gens font le lien alors c'est quand même intéressant comme quoi le communisme n'est pas on peut pas être disons intégré à une société musulmane c'est le plus grand pays musulman du monde et c'était le plus grand parti communiste du monde capitaliste et ce serait malheureusement on a beaucoup polémiqué sur ce coup d'état on a très pu étudier ce que c'était que le PKI alors que c'est évidemment très intéressant comme histoire donc toute l'histoire disons toute la région a été bouleversée par l'intervention américaine toute la région et on en voit encore avec toute la construction du système de domination militaire y compris dans la région péninsule coréenne japon okinawa philippine thaïlande et ça disons il en reste l'essentiel c'est à dire que le Thaïlande n'est plus une base américaine terrestre porte-avions terrestres américains comme c'était à l'époque mais sinon l'essentiel du dispositif américain construit à l'époque est toujours présent avec ce que ça signifie la confrontation qui se passe aujourd'hui avec la Chine et alors je vous le dis juste en passant sur les parce que cette question d'Indonésie me paraît trop sous-estimée très importante mais comme l'héritage de la période il y a un fait incroyable c'est que l'Indonésie ne joue aucun rôle international aujourd'hui alors que par sa dimension et son rôle de contrôle des détroits entre l'océan Pacifique et l'océan Indien il devrait il a une place absolument stratégique et je pense que c'est un pays qui a été totalement dévitalisé par les 30 ans de régime sous Artho avec l'appui américain où il a perdu tout dévitalisé et c'est comme ça qu'on peut expliquer du tout très peu de rôle maintenant et pour conclure le grand coup d'arrêt le grand coup d'arrêt avec de cette dynamique finalement ce qui sauve les américains in extremis après 75 c'est la violence du conflit sous-soviétique et c'est la troisième guerre d'agochine c'est à dire dans lequel il y a cette improbable alliance entre Washington de Nixon Pékin de Deng Xiaoping le droitier et les Khmer Rouges les ultra-gauches si on peut dire les pires que l'on puisse penser et qui commence en 1979 et en fait va perdurer sous diverses formes pendant très longtemps et donc disons je dirais ce qui a porté le coup d'arrêt c'est ça véritablement ce facteur imprévu disons imprévu logique enfin qui arrive qui chamboule les rapports habituels révolution coloniale impérialisme etc qui est la violence du conflit sous-soviétique merci beaucoup Pierre à propos de ce qui a été dit sur Portugal et Grèce qui me permet simplement de je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur l'Italie mais je n'en dirai pas plus sur Portugal et Grèce juste une petite remarque sur pour prolonger ce que Pierre a évoqué sur la les questions de la contre-révolution je veux dire à l'échelle internationale la contre-révolution a pris évidemment différents formes différents scénarios différents rythmes selon les trois secteurs de la révolution et là où il y avait massivement assassinat coup d'état dans les pays de la semi-périphérie colonisée ou semi-colonisée il n'y avait pas le même scénario pour les pays qui relevaient de l'orbite des pays du centre et Portugal et Grèce sortant de sortant des des dictatures ont été traités de façon différente que le Chili pour prendre deux cas parallèles la révolution portugaise du début des années 70 le le Chili d'Allende avec le coup d'état du côté du Chili et du côté du Portugal et de la Grèce une politique de la communauté européenne transformée ensuite en Union européenne visant à bloquer le processus de radicalisation dans un sens y compris socialiste qui était présent dans la révolution des œilliers au Portugal au début des années 70 on est encore dans un contexte de guerre froide dans un contexte de polarisation sociale qui continue à marquer des mobilisations y compris vers le socialisme même s'il y a un discrédit de l'URSS et pour bloquer ça c'est la la combinaison corruption massive mais aussi dépense il y a un quasi plan Marshall qui va être dépensé à l'intérieur de la communauté économique européenne dans les années 80 pour intégrer Portugal Grèce et Espagne plus Irlande dans le giron de la communauté européenne donc ça c'était une remarque en passant sur les stratégies différentes deuxième juste petite remarque pour passer y compris le relais à Zbigniew aussi je voulais citer parce que tu as évoqué comme étant connu de façon mondiale le couron et Moselewski on a traduit on a diffusé etc mais tout le monde ne connait pas nécessairement et je voulais citer ce que Moselewski disait de leur approche en 2008 dans une revue de contre-temps pour nous ce qu'ils défendaient c'était ce que nous défendions c'était un idéal du système social fondé sur l'autogestion des travailleurs autrement dit nous voulions aller du communisme non vers la privatisation c'est à dire le scénario d'après 89 mais vers les conseils ouvriers qui devaient gouverner non seulement les entreprises mais aussi constituaient l'ossature du pouvoir de l'état au travers d'un système des conseils notre argumentation était marxiste c'est à dire que le marxisme y était employé pour démasquer le système le critiquer et appeler à son renversement et ce qui veut dire aussi quand on l'interroge sur Solidarnoche et l'évolution entre 80 qui peut être interprétée comme tu l'as fait effectivement comme un prolongement de 56 68 et dans une phase évidemment de confusion idéologique mais avec une dynamique ouvrière et socialiste Motteletsky dit que la répression du régime dans les années 80 a fait qu'il n'y avait plus cet élément essentiel qui donnait le ton en 80 81 il n'y avait plus la pression des milieux clairement égalitaires et collectivistes des milieux ouvriers comme le fut le premier Solidarnoche qui était largement dit-il un enfant du socialisme et c'est pourquoi il dit le basculement en 89 n'a rien à voir avec les idéaux de 80 donc je t'interroge aussi là-dessus et je termine par une citation sur Prague concernant la façon dont Mélène Kundera va avant de basculer vers l'anticommunisme juge ce que tu as évoqué à savoir l'automne de Prague des conseils ouvriers je vous recommande entre parenthèses de lire le bouquin de Vladimir Claude Fichera et de Jean-Pierre Fay qui s'appelle la révolution des conseils ouvriers 68-69 sur Prague et Kundera dit sur l'automne 68 l'automne tchécoslovaque dépasse sans doute en importance le printemps tchécoslovaque de 68 le socialisme dont la vocation est de s'identifier avec la liberté et la démocratie ne peut faire autrement que de créer une liberté une démocratie telle que le monde n'en a jamais connu et ça me permet juste de rebondir sur la question pessimiste du camarade il n'y a plus de perspective il y a la perspective portée par les luttes portée par les résistances à un monde plus que jamais barbare socialisme ou barbarie et qui implique d'intégrer dans les résistances l'analyse critique radicale de l'expérience des révolutions du 20ème siècle pour pouvoir aller plus loin et la Yougoslavie merci la Yougoslavie tu nous avais promis ah j'avais promis j'avais promis une minute alors premièrement bon la Yougoslavie était beaucoup plus ouverte que les autres pays du point de vue la circulation des idées et des personnes y compris d'ailleurs pour exporter le chômage entre parenthèses mais ça c'est l'aspect négatif donc mai 68 a eu un vrai impact et on trouvait dans les facultés occupées de 68 il y a eu un joint 68 avec occupation des universités en Yougoslavie notamment à Belgrade et on trouvait les brochures de Maspero et on connaissait un certain nombre des débats qui pouvaient traverser notre mouvement depuis le début depuis la moitié des années 60 était organisée chaque année dans l'île de Kovtchula impulsée par les intellectuels communistes yugoslaves de l'école du courant Praxis des conférences internationales auxquelles les camarades de la 4ème internationale participaient avec beaucoup d'autres personnes et intellectuelles de la gauche non officielle communiste dont Ernest Mandel Daré Kali qui y a été Lilio Maëtan etc. qui y a été et en juin 68 toi aussi bon et j'étais personnellement donc comme jeune donc étudiante en juin 68 lorsqu'il y a eu cette occupation le régime yougoslave de Tito était un des rares au pouvoir avec celui de l'Albanie voisine à dénoncer l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie qui a permis à ce moment là un rapprochement entre le régime yougoslave et l'Albanie pour introduire y compris de façon progressiste une université en langue albanaise dans le Kosovo la province de Pristina et face au mouvement étudiant de 68 le mouvement étudiant de 68 à la fois avait s'exprimé en solidarité avec les combattants vietnamiennes et réclamé y compris l'envoi de brigades au Vietnam mais dénonçait la présence d'invités des Etats-Unis en Yougoslavie et avait la photo de Che Guevara dans les universités mais il était inséré dans les débats sur l'autogestion et sur les luttes sociales et intellectuelles de la Yougoslavie de cette époque et il s'opposait avec les intellectuels de Praxis à la fois au système soviétique d'étatisme et aussi au développement d'un marché qui opposait les entreprises les unes contre les autres il réclamait l'autogestion de bas en haut contre la bourgeoisie rouge il réclamait une planification autogestionnaire des communautés autogestionnaires d'intérêt vous pourrez lire ça dans le petit livre rouge qui t'en va pour rentrer à la librairie et de ce point de vue il a été je termine là-dessus il a été comment il a été traité les intellectuels ont été considérés comme responsables donc écartés des étudiants ceux de Praxis mais Tito est venu féliciter les jeunes pour leur esprit socialiste et les réformes des années 70 en Yougoslavie se sont emparées des revendications à la fois de la gauche à la fois des Albanais du Kosovo et à la fois aussi du mouvement indépendant de Croatie qui réclamait le contrôle de ces devises donc ça a donné une situation dont je n'ai pas le temps de développer l'incohérence qui allait préparer ensuite les basements vers les privatisations mais ce n'était pas tout de suite la situation des années 70 moi j'ai fini avec la répression des partenaires de Braque par l'intervention militaire massive mais je voulais finir avec autre chose dans ma manquée on a connu une autre forme de répression et je pense que c'est très important de parler de ça c'est à dire en Pologne comment on a réprimé en dehors des mesures policières etc de l'expulsion des activistes de ce mouvement de l'université tout ça la forme de répression de ce mouvement fondamental en Pologne c'était une terrible campagne antisémique qui était lancée en profitant du fait qu'entre les organisateurs de la première première manif d'étudiants à l'université de Varsovie on avait la présence des étudiants d'origine juive c'était exploité dans une campagne horrible qui pèse sur l'histoire de la Pologne jusqu'à aujourd'hui mais qui est de l'origine de cette campagne pourquoi une campagne antisémite non ? on découvre ça aussi aujourd'hui avec la possibilité de faire des recherches l'ouverture des archives etc. on a découvert que l'énergie bureaucratique installée après la deuxième guerre mondiale la première phase n'est sur la direction de Vladislav Gomouda n'est jusqu'à 48 et la deuxième phase à partir de 1956 c'est l'alliance du parti au pouvoir on ne savait pas ça non ? avec la droite nationaliste qui existe qui a ses associations formidables puissantes etc. et y compris la droite l'extrême droite nationaliste des courants de la droite et de l'extrême droite était cultivée par ce régime avec la suppression pendant la période quand Gomouka était chassé du pouvoir à la fin des années 40 et début des années 50 c'était la seule période où les régimes affrappaient ce courant de la droite nationaliste mais c'était la renaissance de ça sous le gouvernement de Gomouka toutes ces associations puissantes étaient rétablies etc. on ne se rendait pas compte de ce fait que toute une série de grosses associations qui jouaient un rôle énorme dans la vie de la Pologne populaire c'était de ramasser la rétroduction des anciens partis de la droite nationaliste devant la Deuxième Guerre mondiale c'était une alliance très forte entre ces partis et pour cette raison c'était extrêmement facile en 68 déclencher une répression idéologique très forte et puissante avec des appareils antisénites qui existaient dans le pays etc. ce n'était pas une chose qui avait apparu par surprise etc. on a pensé à l'époque que c'était ça aujourd'hui on sait que ces appareils existaient existaient étaient cultivés étaient protégés par la police par la police secrète etc. que la police secrète était pleine des éléments qui venaient de l'extrême droite etc. donc ok et le fait de cette répression idéologique qui a surpris les groupes organisés que j'en vois organisés d'opposants des gausses qu'on avait en Pologne autour de Cologne et Mozalevski et le résultat idéologique de ça c'est leur rupture après 68 et très rapidement avec leur programme exprimé présenté dans la lettre ouverte et avec le marxisme etc. c'est une énorme démoralisation idéologique qui existait dans ces milliers très fortement frappée justement par cette campagne antisémite aujourd'hui la recherche qu'on fait en Pologne qu'on a établi d'une façon assez précise quand ils ont rompu etc. quand cette tournance se produit et cette tournance eux-mêmes expliquent ça aussi qui est à la Corée c'était l'effet de cette campagne antisémite et là je vais très rapidement toucher un problème des 68 et d'autres du bloc soviétique parce que je pense qu'en ce concept Amérique latine la chose très importante des années 68 en Amérique latine c'est le mouvement ouvrier dans trois pays parmi les plus industrialisés d'Amérique latine c'est à dire Uruguay Argentine et Brésil c'est justement autour des 68 qu'on a une grande montée de luttes ouvrières très radicales dans le secteur dans le secteur industriel de l'économie accompagné par des mobilisations importantes du mouvement d'étudiants une fusion parfois très importante entre le mouvement ouvrier et le mouvement étudiant et la transcurrence avec la défaite des luttes de masse ouvrières et d'étudiants la transcurrence de ces luttes en phénomène de lutte armée donc c'est très très important dans ces trois pays qu'elle mention il y a une crise de perspective oui pourquoi parce qu'on a été battu notre génération a été battue dans les années 80 on a été très 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 sévèrement battu l'enjeu comme j'ai dit c'était l'avenir du monde on a été battu très brutalement par exemple par Thatcher en Angleterre de façon cotonneuse mais tout aussi profondément en Mitterrand en France sans parler du reste du monde et le prix à payer ça a été l'individu néolibéral l'inversion des valeurs c'est à dire que nous nous battions pour les libertés individuelles dans le cadre et garantis par le développement des droits collectifs et maintenant on utilise le thème des libertés individuelles pour détruire les droits collectifs voilà donc c'est pas l'héritage en 68 c'est l'héritage de nos défaites et donc repartir après une thème défaite elle est beaucoup plus lourde que ce qu'on avait pensé quand on l'assure la profondeur de la défaite bien une rupture de continuité et disons c'est à d'autres générations de voir comment on surmonte maintenant deuxièmement l'Iran le chat avait été mis en place par les Etats-Unis par un coup d'état contre l'origine précédente bien il y avait à la fois un soulèvement populaire et une guerre civile au sein de la bourgeoisie il ne faut pas oublier notamment dans les pays du tiers monde que vous pouvez avoir des guerres civiles au sein de la bourgeoisie bien et c'est la fraction représentée par Rouménie qui a gagné cette guerre civile et pour moi sans aucun doute la victoire de Rouménie a signifié la contre-évolution dans la révolution c'est à dire que la dynamique du mouvement populaire a été détournée et puis brisée par la mise en place de l'état théocratique voilà et que nos copains iraniens une partie d'entre eux essayait de dire dès le départ mais qu'il y avait une divergence notamment avec des Iraniens qui était basée aux Etats-Unis et qui ont payé ça de leur vie et les analyses de Foucault n'ont rien à voir avec ce qui s'est réellement passé si vous voulez mon avis pour ceux qui les ont vus troisièmement le PKI pourquoi c'est important le PKI quand je dis le principal parti communiste dans le monde capitaliste dans le principal parti musulman il y a un tas de débats sur qu'est-ce que le pays musulman du monde d'accord il y a un tas de débats sur qu'est-ce que l'islam les courantes sous forme dans l'islam peuvent donner en rapport au marxisme au communisme vous avez là une expérience qui a commencé un peu comme ça avec le serraquette l'islam SNEVLIT qui a constitué les gerbes de ce qu'est voulu le PKI mais une fois que le PKI s'est développé c'est un parti communiste c'est un parti communiste dans le monde musulman et 3 millions de membres affiliés quand même donc on a polémiqué sur la question de la 65 etc sans rien connaître au PKI sans rien connaître alors c'est pas une colonie française c'est une colonie néerlandaise donc on peut se pardonner un petit peu mais pas à la longue pas à la longue et dit simplement si on veut étudier ce que peut être le communisme un parti communiste en pays musulman il ne faut pas se poser le problème de qu'est-ce qu'aurait pu donner Sultan Galièvre si l'histoire avait des différends de celle que j'ai passé Sultan Galièvre c'est après la révolution russe oui je sais bien pour les avertis vous avez là là vous avez là une expérience mais massive et l'intérêt c'est qu'est-ce qu'était le parti communiste athlésien comment ces militants qui étaient communistes mais formulés dans la langue de la société leur politique comme des exigences et où sont les études là-dessus tout le monde l'a fait pour tout le monde où sont les études là-dessus c'est bon pour moi c'est un militant c'est un militant m 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 Sous-titrage Société Radio-Canada